Venu le temps de carte d'oile ! Est-ce que quelqu'un veut une coupe de cheveux pour 5 balles ? Salut à tous, on est samedi matin, jour de départ à Paris pour le mondial de la coiffure et j'ai décidé de vous faire un vlog. Le MCB, c'est le Mondial Coiffure Beauté, ce qui regroupe à peu près 20 000 coiffeurs, une centaine de marques différentes sur 3 jours. On arrive là-bas, on a 3 scènes, une scène de conférence, une scène 360 et la grande scène. Je vais vous montrer tous les backstage de ce qui se passe là-bas pour que vous puissiez rentrer avec nous sur ce show. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Le séjour, ça part maintenant. Première étape de ce séjour, je vais poser le chien. Donc il a sa petite menou, il est toujours content. Alors oui, il faut savoir que je dois le porter parce que monsieur ne descend pas tout seul de la voiture. Et bonjour ! Comment ça va ? Bonjour, bonjour ! Oh, Peter, il retrouve tous ses copains ! Oh, il retrouve les copains ! Bonjour à vous ! Oh, ils sont mignons, c'est les copains de Peter ! Au revoir, Peter ! Peter, il s'en fout. Kevin arrive enfin chez moi. Capin ? Ça va, copain ? Capin ? Alors, ça blogue ? Ça blogue au top, au top ! On a 30 minutes de partir et en fait, j'ai demandé à Kev de me couper les cheveux. On est coiffeur. En fait, on ne prend jamais le temps de se couper les cheveux. Merci, Kevin. Ça va être très sympa. Kevin, fais-nous visiter un petit peu notre hôtel, là, s'il te plaît. Montre-nous un petit peu où est-ce qu'on crèche. Non, par contre, fais ça vite, s'il te plaît, parce que j'ai la dalle. Regarde-moi ça, cette toilette. Vu le prix du cocktail, je vais vous dire qu'on va se doucher ici. Donc là, si vous avez un petit date à faire, franchement, c'est vraiment sympa. Oh, dieu ! Elles sont parties. Ok. Suis-moi cette courgette. Suis-moi cette courgette ? Je bénisse. C'est le mec qui pique les pieds, c'est pour les déchets. By the way, c'est pas des d'unis, là, c'est pas de faire. By the way, c'est pas des d'unis. Le mec, il a fumé les pieds que de la ch**. Les sexes pourront le confirmer dans ce vlog, j'ai des pieds vraiment. J'ai envie d'être déchets. Moi, elle est beaucoup. J'ai clé. J'ai clé ? J'ai clé. J'ai clé ? Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup. J'ai clé ? Elle vient de me dire ça ? Ouais. J'ai clé. Pardon ? Attends, deux secondes. Attendez. On va parler en français deux secondes, là. Qu'est-ce qu'elle vient de me dire ? Je commence à chanter en anglais, je sais pas ce qui m'arrive. Moi, je sais un peu ce qui lui arrive. Dieu bénisse l'Amérique. J'espère, elle m'a dit que moi, c'est le texte, c'est le doigt, là. C'est l'horceau-là. T'as dit ça ? Ouais. Vous connaissez un shop dans la direction qui vend de l'alcool ou pas ? C'est l'horceau. C'est l'horceau. C'est l'horceau. C'est l'horceau. Autant vous dire qu'en fait, on a un petit peu fait la fête hier soir avec Kevin, il faut le dire. Allez, ça va le faire. Puis on a hâte, surtout de rencontrer des coiffeurs. Surtout avec la voix de Garou. Il est venu le temps de qu'on te dole. Donc ça y est, on arrive sur le mondial de la coiffure avec Kev dans moins d'une heure. Alors, je vais commencer à m'installer sur la Brand Stage pour parler des réseaux sociaux. Et puis voilà ! Alors, je viens de retrouver mon papa de la coiffure. C'est Georges Durand. Et grâce à eux, en fait, j'ai pu avoir ma gamme de produits. Georges, t'en toi, je n'aurais jamais pu lancer ma gamme. Les coiffeurs qui sont intéressés, je vais vous présenter la marque. Regardez-moi ça, tous les produits. Vous pouvez avoir des crèmes pour les boucles, des crèmes lissantes, crème volume, Botox. Donc du coup, tu mets ton logo, c'est très simple. C'est des produits qui sont 100% d'origine naturelle, fabriqués en France. Et en plus de ça, quand tu le bipes sur Yuka, ça sort en verre. Je vais vous montrer la scène où je vais passer demain. C'est un truc de fou, vous pouvez voir. Ah, j'ai jamais fait une scène aussi grosse, je crois. Ah, ça passe, ça passe. Alors, mon yo, tu me montes sur scène dans moins d'une heure. Yes. De quoi tu vas nous parler ? On va parler un petit peu communication sur les réseaux sociaux et donner quelques conseils. On va pouvoir échanger avec les coiffeurs et ça va être vraiment cool. Trop bien, bonne chance. Merci. Je suis coiffeur. Vous n'êtes pas venu au salon du garage. Bonjour madame, vous êtes un agent secret ? Je vous voyais rôder, là, comme ça. Je me suis dit, c'est pour ça que je vous voyais rôder, là. C'est un agent secret. Comment vous vous appelez ? Tiem. Très jolie, hein. Merci. Vous n'êtes pas là demain ? Comment vous allez voir mon show alors demain ? Non, c'est peut-être pas là. Eh ben, on va se coucher le double. Waouh. On a des personnages de Disneyland et tout. C'est trop bien. C'est vous la belle au bois dormant ? Je vous regarde depuis que je suis tout petit, je suis gros fan. Dieu bénisse. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes croisés avec un chat ? Avec un poisson lune. Avec une pièvre. Bon, les gens sont un peu stressés, mais moi non. Il y a encore également des coiffeurs de rue qui persistent, qui font des coupes au black. Est-ce que quelqu'un veut une coupe de cheveux pour 5 balles ? Bon Mathieu, est-ce que cette journée-là, t'as bien kiffé ? Écoute, je pense que ça se voit sur ma gueule. Ça se voit pas encore. Tout à l'heure, t'inquiète. Sans rigoler, très bonne journée. Bonjour messieurs. Comment ça va ? Merci. On fait coucou pour les millions d'abonnés. Jean-Michel Boulard. Gilles Boulard. C'est pas Gilles Boulard, c'est Gilles Boulard. Allons-y, à l'époque ! Le vierge est farouché, là, le 50, on s'est marqués. On veut quoi ? On veut quoi ? On veut boire. On veut boire frais, on veut boire bon. On va la défoncer. Faut venir à Paris pour voir une bouteille de Bordeaux Fom Roll dans un soin de champagne. Ça va ! J'ai quand même la boire. Il y a des choses avec les calmes plaisantes et d'autres pas. Elle est épaisse, je vous l'avais dit. Je ne vous ai pas menti. Franchement, le mec connaît son dappe pour un Parisien. Il a sa carte verte pour les Etats-Unis, sûr. Le mec, Trump, c'est un ricain, mais le mec, il est parti pour les arts. Donald Trump, la mutuelle la sécu, bam, chacun se préit ses soins. T'as un grand sien, t'en mis pour ta gueule. T'as un Miki Pug, regarde. Et God bless America, t'as un fondré de l'Amérique, non. Tu lâches la vitre, là. Il t'était 15 jours, regarde. Protéines, du lipides, du Covid. C'est une barre de métro, là. 3,15. Le mec, il met ça pour être propre, en fait. Les mecs, ils vomissent le soir, c'est la chouille. Ils vomissent comment ? Tout droit, en fait. Là, tu te dis, le mec, il n'a pas le temps, il bosse, tu vois. Une Saint-Marc ou une lingette intime, tu vois. Il va la passer comme ça, mais le lendemain. À leur repas de la veille, t'es sur la vitre. Le mec, il est à la dalle, il a économisé deux restos. Les vitres en pétille, plus le masque, plus le passe. Comme si le mec faisait la mer avec trois capotes. On va être sûr. Sinon, t'en fais que deux, avec de la montarde entre les deux. C'est une adalerte. Quand t'entends « aïe », c'est que t'as passé la première couche. C'est une petite technique de Dijon. Ça s'appelle capote-moutarde-capote. Je n'ai même pas eu le temps de faire une photo, tu sais, propre. La photo propre, tirée à quatre épingles, mec. T'es un range-parapluie, t'es à la verticale, comme ça. Troisième jour avec Mathieu, qui visiblement a l'air très en forme et a plutôt bien dormi, j'ai l'impression. Réellement, je me suis fait une côte. À part Mathieu et moi, il n'y a personne d'autre qui va savoir qu'il nous manque de modèles. Tu sais quoi, Mackay ? On va le faire. On va le faire, Mackay. Hâte d'arriver on time. Vu qu'on n'est déjà plus du tout on time. Au moins, on est reposé. Oui. Au moins, on arrive en vie. Oui. On va faire du bon travail. Vous êtes au bon. Promis. Bon les gars, je vous montre exactement un petit peu comment ça se passe. Les backstage. Vous avez donc d'un côté de la scène, cette partie-là où vous avez toutes les loges, tout le monde qui s'active et tout. Et à côté, vous avez moi qui ne stresse pas du tout. Du coup, le show, c'est dans cinq minutes. En détente, on commence tranquille la matinée. Et puis voilà, on se retrouve juste après pour la scène avec mon Kevin pour la 360. On ne pose pas tant de problèmes qu'on le décale un petit peu. Je vous le dis, on est juste entre nous. Je suis censé commencer à 11h. Donc maintenant. Seulement, en fait, le présentateur n'est toujours pas là. Du coup, ils l'ont appelé. En fait, le présentateur pensait qu'il n'y avait pas de show ce matin. Du coup, je suis solo pipeau derrière. Regardez-moi ça, c'est marrant. Je vais peut-être me présenter moi-même, je ne sais pas. Les gars, il est chez lui, en slip, en train de se dire « Je n'avais pas un truc à faire ce matin. » Exactement. Donc il n'est pas là. La dernière fois qu'il m'a vu, il m'a appelé mère Zoya. Et là, cette fois-ci, il est en slip-bar chez lui. Alors je pense qu'il est dans le comptoir. Est-ce que tu n'irais pas tout de suite là chez lui pour comprendre le pourquoi du comment ? Mais de quoi tu vas dire ? Allez, allez, allez. C'est des gueules, moi. C'est des gueules. Il aimerait avoir des informations sur toi pour pouvoir commencer la présentation. Est-ce que vous m'entendez ? Moi, c'est Johan. C'est Johan. Alors c'est bon, il est arrivé ? Alors, je pense que je suis au camion. Johan Menzoyan. 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 Tout donc un homme des stars. Johan Menzoyan. Parfait. 31 ans, jeune homme, appelé à un grand destin. On en reparlera dans une décennie. Et on ira à Cannes ensemble. Là, je crois que tout est bien préparé. Et normalement, on ne va pas écorcher mon nom de famille. Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Donc là, ça prépare les artistes avant la scène. Allez, vas-y, Maria Carré. Non, c'est pas sans quoi. Personne. Non, non, c'est pas. Je dégolne. Donc là, on vient de se terminer le show sur la scène 360. Maintenant, me voilà avec Laurence de l'éclaireur. Et toi, c'est comment ton prénom ? Diane. J'adore tes cheveux, Diane. C'est très 70's. Tu étais en quelle année ? 37. Bon, on va se faire une petite interview en live pour l'éclaireur. Ça y est, on se casse. On termine cette journée. Franchement, c'était incroyable ce salaud. Merci vraiment à nos modèles. Vraiment, les gars, vous êtes des amours. Merci à toi. Vous avez été top. C'était magnifique. Merci beaucoup. Ciao, mon arrière. On a géré ou on n'a pas géré ? On a géré. On a géré. On a dit qu'on n'a pas géré. Merci à toi. Franchement, ce mec-là, là, vraiment une pépite. Machiro, sans qui, bah en fait, on ne pourrait pas faire tout ça. Donc vraiment exceptionnel. Et on se retrouve à Lyon. Un pas vrai. Bien sûr, on se retrouve à Lyon. Avec du big game. Avec mon coût, big game. Ça y est, c'est enfin fini. Ça s'est passé très rapidement. Il y a deux choses à retenir. C'est la première fois, je trouve, qu'on monte. S'être préparé à tout organiser, à tout écrire et à tout mettre en place. D'ailleurs, il n'y a strictement rien qui s'est passé comme prévu. On n'a pas dormi le rond de dormir. Le show, il a commencé une demi-heure après. Les modèles, on va en avoir quatre, on en a eu deux. Et au final, je trouve que tous les petits imprévus qu'il y a eu comme ça, ça nous a même porté vers le haut. Les mecs, je trouve que c'est le karma qu'on a en fait. Quand tu penses positif, quand tu stresses pas, quand t'es pas là, comme ça, être toujours dans une good vibe comme on l'a été, ben là, tu serais je trouve les personnes qui nous ressemblaient. Et mec, on a fait des bêtes de rencontre. Moi, je te rejoins totalement. Je pense que clairement, on a vécu peut-être le meilleur mondial que l'on est plus fier jusqu'à maintenant. On a vraiment rencontré des personnes de dingue. Ça a été très feel good, sans aucune prise de tête. Et je pense que les gens qu'on a rencontrés l'ont ressenti. Et du coup, on n'a tiré que du positif derrière. Donc, je te rejoins à 100% pour dire que quand on donne du positif, on n'a que du positif. C'est pour ça que j'avais envie de partager cette vidéo aussi avec tous les abonnés sur YouTube. Parce que je pense qu'un petit message vraiment feel good, de temps en temps, ça fait du bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura montré un petit peu des scènes que vous n'avez pas trop l'habitude de voir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce bleu. Et surtout, activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Ciao !